Bienvenue sur H2ES Institute, cette chaîne qui vous donne toutes les techniques efficaces pour explorer, traiter et analyser vos données. Qui vous montre comment mettre en place des modèles de machine learning, de deep learning. Et qui vous propose des formations en data science, en tout cas dans tous les domaines de la data science, de l'intelligence artificielle. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Abonne-toi pour faire grandir la communauté. Like et commenter la vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment annoter ou bien mettre des annotations statistiques sur les graphiques générés avec le package C-Born. Donc, pour le faire, nous allons utiliser un package StatAnnotation. Donc, si vous voulez connaître comment mettre en place ce type de graphique avec des p-values accrochées comme vous voyez sur ces boxplots, alors restez jusqu'à la fin. Merci. Alors, comme énoncé lors de l'introduction, nous allons utiliser le package StatAnnotation. StatAnnotation est un package Python qui permet de calculer des tests statistiques et d'ajouter des annotations statistiques sur des graphiques générés avec C-Born. Je précise bien avec C-Born. Donc, l'idée, c'est d'avoir un graphique qui se présente comme celui-ci, qui montre ou bien qui intègre des p-values d'un test qui montre un peu des différences qui existent entre deux modalités. Deux modalités qui, dans notre cas, ici, il s'agit par exemple des villes où on va voir un peu quelle est la différence qui existe entre ces deux villes par rapport à cette variable de gauche. Alors, pour le faire, il suffit tout simplement dans un premier temps d'installer le package StatAnnotation. Nous avons l'habitude de le faire dans les précédentes vidéos, donc vous pouvez tout simplement mettre le point d'exclamation et faire pip install StatAnnotation. Moi, je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà installé le package StatAnnotation, donc vous pouvez le faire de votre côté. Donc, pour la suite, nous allons tout simplement importer le package C-Born. Nous allons également importer le package Annotator qui provient du package Annotation dans le dossier Annotator. Ensuite, nous allons importer le package Matplotlib et le package Panda et NumPy. Alors, pour vous montrer comment fonctionne StatAnnotation, nous allons utiliser un dataset qui est le dataset Taxi que vous pouvez tout simplement charger en utilisant le package C-Born et en faisant tout simplement l'autre dataset Taxi. Donc, ici, nous, on a nommé notre dataset DF. Donc, vous faites tout simplement DF égale à SNF.LortDatasetTaxi. Alors, notre dataset se présente donc sur cette forme. On a le point de ramassage, le point de dépôt, le nombre de passagers, la distance, ainsi de suite, le tarif total du trajet, la couleur du taxi, le type de paiement, la zone de ramassage, la zone de dépôt, la ville ou l'arrondissement de ramassage, la ville ou l'arrondissement de dépôt. Donc, voilà comment se présentent les datasets. Alors, dans un premier temps, nous allons regarder un peu quelle est la médiane du tarif par zone ou bien par arrondissement ou bien par ville de ramassage. Donc, vous avez votre dataset qui se présente sous cette forme. On a donc nos arrondissements ou nos villes de ramassage avec les médianes associées. Donc, si maintenant on trace notre graphique de boxplot qui montre un peu la variabilité des tarifs par ville ou arrondissement de ramassage, on a le graphique qui se présente sous cette forme. L'idée par la suite, donc, c'est de pouvoir déterminer s'il y a une différence significative entre, des tarifs entre les différentes villes. Voilà. Donc, pour cela, nous allons donc essayer d'ajouter des annotations statistiques sur ces graphiques. Pour le faire, déjà, nous allons commencer par extraire ou bien par obtenir le total des tarifs pour tous les trajets par ville. Donc, nous avons mis cette petite fonction qui nous donne pour chaque ville quel est le tarif total. Et ensuite, on a donc cette combinaison qui nous permet d'avoir des tarifs pour tous les trajets. Donc, ici, on a donc nos différentes combinaisons de différents trajets, de points de départ. Donc, on a Manhattan-Brunsley, 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 Manhattan-Queen, ainsi de suite. Donc, nous sommes maintenant prêts à ajouter des annotations statistiques ou graphiques. Dans notre cas, nous allons utiliser un test statistique non paramétrique, qui est le test de Manwini-Wick-Hodson, qui nous permet de déterminer s'il y a une différence significative entre les différentes villes. Alors, ce test non paramétrique a pour hypothèse nulle l'égalité entre les tarifs dans les deux villes et l'hypothèse alternative, ce qui est une différence significative. En fait, il y a une différence entre les tarifs dans les villes. Alors, pour cela, nous allons bien évidemment utiliser notre package stat annotation. On va d'abord commencer par construire notre graphique dans nos boxplots. Ensuite, on va intégrer dans notre fonction annotator les paires que nous avons créées. Ensuite, notre dataset. On va mettre bien évidemment nos différentes villes. On va configurer notre fonction en intégrant, comme énoncé, le test Manwini-Wick-Hodson. Et on va tout simplement appliquer la fonction annotator. Alors, si on lance ces lignes de code, stat annotation nous montre un peu la légende dans un premier temps des différentes étoiles. Donc, il nous montre un peu le degré de significabilité. Qu'est-ce qu'il entend par 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile ou bien NS. NS veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de différence significative entre les villes. Donc, c'est lorsque votre pi-value, elle est grande. Et lorsqu'elle est grande au seuil de 5%, on peut, on a peut-être assez d'évidence pour accepter l'hypothèse I0. Et au fur et à mesure, quand la probabilité devient faible, le niveau de significabilité augmente. Donc, il est de 1 étoile à 4 étoiles. Et de façon textuelle également, vous pouvez lire ici que stat annotation nous dit de façon textuelle ou littéraire l'analyse qu'il effectue pour comparer les différentes villes. Donc, vous voyez bien, on a Manhattan, Broly, on a la comparaison entre Broly et Ponce, ainsi de suite. Ce qui représente les différentes combinaisons ou pairs que nous avons déterminées ici, nous avons listées ici. Alors, vous voyez bien que dans notre graphique, on a bien nos représentations, nos différentes combinaisons et nos différentes comparaisons entre les tarifs, entre les deux villes. Donc, on voit bien qu'entre Manhattan et Broly, il n'y a pas une différence significative des tarifs. Donc, on peut dire que c'est approximativement pareil. Ou alors, on a Manhattan et Queen, où il y a une différence qui est très, 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 très significative. Donc, il y a une forte différence des tarifs entre Manhattan et Queen. Donc, vous pouvez faire l'analyse entre les différentes villes en lisant tout simplement les graphiques et les étoiles associées. Alors, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les étoiles, malgré la légende que nous avons ici, nous pouvons tout simplement aller loin en représentant directement les pivalues sur les graphiques. Donc, Stat Annotation nous propose aussi cette option. Donc, il suffit tout simplement d'ajouter dans votre fonction le format. Donc, en mettant tout simplement test format égal à simple. Alors, vous pouvez également avoir ce graphique avec les pivalues associées. Donc, on voit bien pivalues inférieures à 0.01. Ainsi de suite. Donc, on a bien notre pivalue qui est égal à 0.72, qui est supérieur à 5%. Donc, on ne rejette pas l'hypothèse à 0. Donc, il n'y a pas une différence significative entre les deux villes en termes du tarif, du taxi. Donc, voilà. En dehors du test de Manuini-Huit-Côte-Sol, vous pouvez faire d'autres tests. Vous pouvez faire, par exemple, un test d'anova ou état carré. Ou si vous connaissez d'autres tests, vous pouvez également mettre ces tests en place. Donc, voilà l'exemple que je voulais vous montrer durant cette vidéo. Si vous voulez aller loin, vous pouvez taper tout simplement stat annotation Python, par exemple. Vous avez énormément d'exemples et de possibilités que vous pouvez utiliser avec stat annotation. Vous pouvez, par exemple, faire ce graphique ou bien d'autres. Donc, vous n'êtes pas limité tout simplement au graphique de Boxplot. Voilà. Ou bien vous pouvez essayer d'utiliser le Boxplot ou bien d'autres graphiques comme vous voulez. Ne soyez pas bloqué au Boxplot que je vous ai montré. Voilà, voilà, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. C'est très important pour faire grandir la communauté. C'est très important pour nous encourager aussi. Likez, encouragez-nous à continuer la vidéo, les vidéos et à vous expliquer les notions statistiques. Donc, likez, likez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous poser des questions, à intégrer notre Telegram. Donc, je vous mettrai le lien en la barre de description. Donc, n'hésitez pas à intégrer notre Telegram ou à nous suivre dans les différents réseaux Facebook, LinkedIn. Et si vous avez besoin d'une formation en data science, en Python, en data analyse, si vous voulez devenir consultant data, écrivez-nous et nous répondrons et nous serons disponibles pour vous donner cette formation et vous faire devenir data scientist comme nous. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous dans les prochaines vidéos. Merci, au revoir.